... On m'a demandé de présenter Yannick Van Dorn. On a profité cette année que les rencontres aient lieu dans le Nord-Est pour le faire intervenir parce qu'il est basé en Alsace. Yannick Van Dorn, moi je le connais depuis les années 2012 où je m'intéressais à ses travaux. Il publie beaucoup sur Internet, donc on peut trouver beaucoup de choses sur Internet. Et puis j'avais, comme dit, la chance de pouvoir le rencontrer à domicile. Et Laurent, là, c'était bien, il a fait une bonne transition. Il parlait de subtilité, de compréhension plus fine, plus détaillée des choses. Donc pour moi, dans mon expérience, dans mes pratiques, les travaux d'Yannick m'ont permis ça. J'en ai parlé ce matin lors de la visite. Yannick m'a permis de développer vraiment une autre approche et une autre compréhension de ce qui se passe dans un champ, de ce qui se passe dans une plante, des interactions entre un sol, une plante, des micro-organismes. C'est une approche différente. On prend un autre point de vue et on comprend les phénomènes d'une autre manière. Donc moi, je tiens déjà à remercier Yannick de sa présence, de ses travaux. Et j'espère qu'il va continuer longtemps à nous surprendre par tout ce qu'il nous apporte. Voilà, merci. À toi, Yannick. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup à toute l'organisation. C'est vraiment une journée assez remarquable, assez intéressante. Donc c'est la première fois que je participe aux journées Solvivant. Je dois dire que je suis agréablement... Ouais, je trouve ça très sympa. Et très intéressant surtout. Donc je me présente d'abord. Je suis Yannick Van Dorn, d'origine de Belgique, de formation ingénieur en agriculture et biotechnologie. Maintenant, vous pensez bien que tout ce que je vais raconter, on ne l'apprend pas durant sa formation. Mais c'est quand même intéressant quand même, les études. Donc de formation ingénieur, soi-disant. Et honnêtement, je n'attache pas tellement d'importance à ça. Aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui. Et disons que durant mes études, j'étais assez choqué des pratiques agricoles, industrielles, comme on pourrait dire. Je trouvais que ça manquait de respect pour la vie et le vivant. Et ça m'a... On va dire que ça m'a choqué. Mais j'ai quand même voulu continuer mes études, mais tout en étant très éveillé ou très ouvert ou curieux aux alternatives. Et c'est en cherchant toutes sortes d'alternatives, comme nous tous, parce que sinon, je pense qu'on ne serait pas présent ici, que j'ai découvert, de fil en aiguille, d'abord l'influence de la musique sur les plantes, que j'ai beaucoup étudiées. Et après, ça, ça m'a amené à découvrir l'électroculture. Donc, l'électroculture, c'est quoi ? Électro vient du mot électrome. Et électrome, ça vient... Ça veut dire ambre. Donc, c'est la résine des arbres qui est fossilisée. Et quand on le frotte, ça fait comme l'électricité statique. Et donc, on a utilisé ce mot pour les termes électricité, électroculture, etc. Et culture, ça veut dire honorer. Donc, la racine du mot culture veut dire honorer. Donc, c'est très intéressant. Et agriculture, là, on trouve le préfixe agri. Et ça, ça veut dire agris, ça veut dire terre. Donc, quand on parle d'agriculture, en réalité, on parle de méthode pour honorer la terre. Et ça rejoint bien ce que le conférencier précédent disait à la fin. On est exactement là-dedans. Et donc, l'électricité, c'est un mot qui a été inventé comme ça. Électroculture, on va dire que c'est utiliser l'électricité sur toutes ses formes dans l'agriculture, pour faire un terme un peu générique. Mais l'électricité, c'est quoi ? C'est assez complexe, l'électricité. C'est des fréquences, c'est des ondes, c'est de l'ampérage, c'est du voltage. Le phénomène de l'électricité est un phénomène très complexe. On ne peut pas dire, voilà, j'ai fait de l'électroculture, ça a marché ou pas marché. Non, l'électroculture, c'est tout un ensemble de techniques différentes. C'est plein de techniques différentes qu'on peut appliquer ou pas, bien ou pas bien. Vous verrez. Donc, je continue. Ah oui, vous voyez, le premier phénomène qu'on aurait découvert, c'est par l'étude des orages. Tout le monde a bien remarqué que, par exemple, quand on irrigue ses champs ou ses cultures en été, et qu'après, il y a une pluie d'orage, par exemple, c'est quand même, ça donne un effet tout à fait différent, une pluie d'orage, que l'eau d'irrigation qu'on utilise habituellement. Même s'il y a très peu de pluie, même parfois même pas assez pour vraiment hydrater, si on regarde la chose de façon rationnelle, il n'y a parfois que quelques millimètres, c'est presque rien. Et pourtant, les plantes deviennent beaucoup plus vertes et repoussent. Ça, c'est un phénomène qui est en partie aussi électrique, qui n'est pas juste à cause de l'eau. Parce que les orages, ça émet aussi des ondes, des fréquences qui sont très bénéfiques pour la croissance des plantes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit icône, une petite image de fréquence. Et on peut penser que les premières origines de l'électroculture, ça a été peut-être par l'observation de ce phénomène. Et il fabriquait, il y a quelques centaines d'années, déjà des premiers paratonnerres pour dévier les éclairs et la foudre des églises et des bâtiments. Et alors, on remarque souvent où il y a la mise à terre de ces paratonnerres, les plantes y poussent mieux. Et peut-être qu'ils ont observé ça comme ça et après, ils ont inventé des sortes de paratonnerres qu'ils installaient comme ça dans les champs, comme vous voyez. Donc, des tiges avec des pointes comme ça qu'ils installaient un peu partout dans les champs. Ils en mettaient, on pense, 20, 30, 40 à l'hectare, ce qui fait beaucoup. Dans ce temps-là, c'était peut-être pas trop un problème dans le sens que la main-d'œuvre ne coûtait pas cher, etc., qu'aujourd'hui, ce n'est pas très réaliste. Maintenant, j'ai retrouvé des vieux articles de presse où parfois des gens qui utilisaient ce genre de paratonnerre étaient poursuivis ou accusés de sorcellerie et de choses comme ça. Comme un nom, on peut expliquer ça de façon plus rationnelle comment ça fonctionne. mais dans ce temps-là, c'était vu comme de la magie et c'était parfois aussi très mal vu. Mais ça fonctionnait assez bien. Et après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, au lieu de mettre juste un paratonnerre dans le champ, ils ont aussi relié à la base avec des fils. Et après, ils remarquaient qu'ils pouvaient étendre l'effet du paratonnerre sur une plus grande surface et que donc les plantes ont bénéficié encore plus. Et comme ça, ça évolue au fil du temps. Mais il y a une centaine d'années encore, dans les années 1910-1915, l'électroculture se résumait en grande partie à des sortes de paratonnerres comme ça. Il faut savoir, l'électricité est partout. Toute la vie sur Terre a aussi évolué dans de l'électricité, dans des ondes, dans un bain. On est continuellement entouré d'un bain d'ondes. Par exemple, quand ils envoyaient les premiers cosmonautes dans l'espace, les cosmonautes, déjà après quelques jours, leur santé se dégradait très vite. Et après, les Russes, ils ont découvert que quand ils mettaient des petits systèmes qui imitaient le champ magnétique terrestre avec leurs cosmonautes dans leurs capsules, qui imitaient le champ magnétique et ses fréquences, les cosmonautes restaient en bonne santé beaucoup plus longtemps. Et maintenant, c'est même au point que quand on fait ce genre de système dans des serres, par exemple, toutes les plantes poussent mieux. Pourquoi ? Parce que maintenant, sur Terre, on a tellement de pollution électromagnétique qu'on a difficile à capter les ondes naturelles qui nous entourent, dont on a besoin. Parce que les ondes des pollutions électromagnétiques sont généralement beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, et ça a tendance à brouiller un peu nos antennes, je dirais, ou les antennes, ou la perception, ou la réception des plantes et de nous. Par exemple, le Wi-Fi, c'est quelque chose qui peut être très négatif. Par exemple, sur les arbres. Beaucoup d'arbres dans les villes meurent à cause du Wi-Fi, par exemple. Parce que dans les villes, vous avez un générateur de Wi-Fi, l'un à côté de l'autre, vous en avez tout plein, tout plein. C'est un vrai four à micro-ondes. Les arbres, j'ai lu une étude en 2010 où il parle que 70% des arbres sont atteints d'effets négatifs sur leur santé à cause du Wi-Fi. C'est un phénomène qui n'existait pas avant, qui existe maintenant. Donc, on peut utiliser les ondes, l'électricité pour faire du mal, comme là avec le Wi-Fi, avec ses effets négatifs sur la vie. Mais on peut aussi faire du bien et améliorer la croissance, la fertilité de la Terre. Par exemple, là, vous voyez un schéma de la Terre. La Terre, c'est comme un gigantesque aimant. Vous avez un champ magnétique qu'on peut mesurer partout sur Terre et dans l'atmosphère, partout autour de la Terre. Et la vie est très influencée par ces champs magnétiques. Mes sources d'inspiration, les sources d'inspiration de l'électroculture, parce que ce n'est pas moi qui ai inventé ça, mais moi, je suis juste la personne qui remet ce sujet dans l'actualité. Et comme il n'y en a pas beaucoup comme moi, je m'en occupe. Mais plus tard, dans le futur, il y en aura, espérons, beaucoup plus. Mais dans l'histoire, il y a eu, par exemple, Georges Lakowski. Et lui, c'est un chercheur des années 30-40. Et il a fait des petits circuits tout simples que vous voyez là sur les plantes en peau. Vous voyez une série de plantes en peau. Et il y a une plante au milieu qui a l'air d'aller bien, qui va beaucoup mieux. Cette expérience, c'est quoi ? C'est qu'il a inoculé des géraniums, des plantes géraniums avec un cancer des plantes. Et autour d'une plante, il a mis juste un circuit en cuivre. C'est juste une boucle de fils de cuivre qu'il a mis autour de cette plante d'une certaine façon. Et il dit que ça fait une sorte d'effet antenne qui va amplifier certains champs électromagnétiques bénéfiques pour la plante. Et après, on voit que la plante continue à pousser comme si de rien n'était. Il a refait beaucoup de fois ses expériences. Il a même développé après des appareils électroniques pour faire des soins qui ont été utilisés dans des hôpitaux avec un certain succès aussi. Et ça montre comment on peut, parfois, avec des simples bouts de fil, avoir des grands résultats. Ça, c'est une technique qu'on appelle le circuit oscillant ou le circuit Lakovsky. Ça peut se faire avec des simples bouts de fil de cuivre. Toujours avec du cuivre, cette technique. Par exemple, on peut appliquer ça aux arbres fruitiers. C'est tout simple. Ça fonctionne relativement bien. Je reçois régulièrement des témoignages comme, par exemple, une dame qui avait participé à un de mes stages et elle avait mis quelques antennes à quelques arbres fruitiers en hiver. Et le printemps venu, après en été, elle me témoigne que les arbres où elle a mis le circuit, ils n'ont pas été atteints par des pucerons. Et tous les autres, ils ont été atteints par des pucerons, par exemple. Ce qu'il y a, c'est que ça va renforcer. Ce n'est pas que c'est un fil anti-puceron, par exemple. Il ne faut pas le voir comme ça. Mais ça va renforcer l'énergie ou la vitalité ou le magnétisme ou comment on peut l'appeler, mais l'énergie de la plante qui va faire qu'il sera plus résistant et les ravageurs, ils vont attaquer les plantes plus faibles. Ils ne vont pas attaquer les plantes qui sont en pleine santé. Tout à l'heure, on parlait de biodynamie. Quand on dynamise de l'eau, par exemple, quand on crée un vortex, il y a aussi des phénomènes électriques qui sont mesurables. On prend un simple voltmètre, on met une électrode sur le côté, par exemple, on prend un seau, on met une électrode sur le côté et une électrode au milieu, au centre du vortex. Et on mesurera une différence, un potentiel, un voltage. Quand on fait un vortex dans l'eau, qu'on secoue l'eau, quelque part, ça va déjà ça va déjà faire un traitement magnétique ou un traitement électrique. Vous voyez ? Donc, ça peut déjà expliquer certaines observations qu'on a sur l'eau qui changent, certaines propriétés en biodynamie. Par exemple, la biodynamie, quand on ne connaît pas tout ça, on peut penser que c'est un peu ésotérique, on ne comprend pas. mais il y a quand même, quand on commence à comprendre ou à découvrir l'électroculture, on trouve un tas de petites choses qui confirment les pratiques de biodynamie. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer par des phénomènes électriques et magnétiques qu'on ne peut pas expliquer par des phénomènes matériels ou de chimie habituelle comme on a dans l'agriculture. Et donc, ça confirme comme ça beaucoup de pratiques qu'on ne connaît pas. On pense que c'est ésotérique ou on trouve ça bizarre comment ça peut marcher, mais ça fonctionne. Et on trouve des pistes, par exemple, dans l'électroculture, comment certaines choses peuvent fonctionner ou ça explique quand même une partie des choses. Par exemple, là, vous voyez un vortex. Quand on fait un vortex, ça crée des champs électriques, ça crée des ions, négatifs, positifs, mais ça crée une certaine dynamisation de l'eau. Et si on veut tendre à l'eau d'orage, qui est... On n'a pas encore à l'eau d'orage en faisant un simple vortex, mais on se rapproche, je dirais. Par exemple, ça, c'est des tours rondes qu'il y a en Irlande. Il y en a un peu partout en Irlande. Et avant de construire les églises dans la chronologie du temps, il construisait des tours rondes comme ça. Et après, je dis souvent pour rire, une église, c'est une tour ronde comme ça avec une salle des fêtes à côté. Vous voyez ? C'est plus simple, c'est plus sympa de prier en dessous d'un toit qu'à la pluie, peut-être. Mais ce qui est intéressant à ces tours par rapport à l'électroculture, c'est que le découvreur du fonctionnement, c'est un qui s'appelle Phil Callahan, un Américain, qui était technicien radio et qui a beaucoup étudié les insectes, mais par rapport à leur communication avec les ondes, les champs électriques, le magnétisme, etc., les champs électromagnétiques. Parce que les insectes, ils communiquent aussi avec des ondes. Et il a beaucoup étudié ça, mais pas un peu autour. Il avait remarqué quand il était posté en Irlande que les bergers, ils aimaient bien aller avec leurs moutons, leurs brebis autour de ces tours parce qu'ils disaient que l'herbe était de meilleure qualité, que ça nourrissait mieux leurs brebis. Alors lui, il s'est demandé pourquoi, comment ça peut être possible. et alors il a commencé à faire des mesures de radiofréquence sur ces tours-là et il a remarqué que ces tours émettent des fréquences radio de très basse fréquence. C'est le même genre de fréquence qui sont émis par les petits appareils qui sont maintenant mis avec les astronautes et les cosmonautes pour maintenir leur santé. Et dans les années 50-60, il y a un autre chercheur qui s'appelle Schumann qui a découvert ça aussi et la science a appelé ces fréquences les fréquences Schumann de la Terre. Et c'est des fréquences qu'il y a partout sur Terre. C'est à chaque fois que la foudre, les éclairs tombent sur Terre. Ça crée comme si on tapait sur un tambour. Ça fait résonner toute la Terre mais au niveau électromagnétique. Et on évolue continuellement dans ce bain de fréquences. Si on n'a pas ces fréquences, notre santé se dégrade. Et les plantes aussi. Et maintenant, par exemple, un jour, je faisais une conférence comme ça en Autriche ou en Allemagne, je ne me rappelle plus. Et un agriculteur était là avec deux choux raves. et il avait fait une petite tour comme ça dans son champ. Et il disait que dans, vous allez voir la photo juste après, je ne vous laisse pas sortir un peu. Il disait que dans un rayon de 60 mètres autour de sa tour, tous les choux raves étaient bien deux, trois fois plus gros et plus loin de 60 mètres, ils étaient petits comme avant. Voilà. Vous voyez les choux raves ? Donc ça, c'est les choux raves petits et les gros. Il disait d'un rayon de 60 mètres autour, c'était quasiment tous aussi gros. Et il avait fait une tour avec des simples tuyaux en terre cuite. C'est important le matériau. Pourquoi en terre cuite ? C'est que quand l'argile est cuite, elle devient plus paramagnétique. Disons, elle a un effet antenne plus fort avec les champs magnétiques terrestres. Et après ces tours, en Irlande, étaient fabriquées en roches volcaniques. C'était souvent du granit, des choses comme ça, mais d'origine volcanique. Et ces roches sont très paramagnétiques. Et c'est quoi le paramagnétisme ? C'est un peu... Il y a trois notions. Il y a paramagnétisme, diamagnétisme et ferromagnétisme. Ferromagnétisme, c'est comme du fer. Quand on met ça dans un champ magnétique, à côté d'un aimant, il va s'orienter selon le champ magnétique, mais il va être aussi attiré et il va devenir lui-même magnétique. Par exemple, quand on touche un tournevis à un aimant, après le tournevis, il devient lui-même magnétique et on peut capter les petites vis comme ça. Vous voyez ? Ça, ça s'appelle ferromagnétique. Paramagnétique, c'est pareil, sauf que le matériau ne devient pas lui-même magnétique, mais il est quand même sensible au champ magnétique. Donc, et diamagnétisme, ça, c'est complètement l'inverse. c'est que c'est insensible au champ magnétique. Je parle d'un champ magnétique statique comme d'un aimant, pas un champ électromagnétique comme on a des ondes, des portables, et il a remarqué que voilà, quand on fait des tours comme ça dans des roches très paramagnétiques, ça crée une sorte d'effet antenne qui amplifie ces ondes Schumann qu'il y a naturellement sur Terre. Ça les amplifie comme localement, on va dire, et toutes les plantes autour en bénéficient. Les plantes, mais la vie en général en bénéficient. Et ça, ça peut être utilisé en agriculture. Il y a de nombreux agriculteurs en Australie qui ont commencé à expérimenter ça depuis des années. Maintenant, ça commence ici en France et en Europe et au Canada aussi. C'est un peu grâce à mes conférences ici. mais c'est une technique très simple, vous voyez, c'est très simple, ça ne coûte pas grand-chose et ça peut donner quand ça marche. Après, parfois, on n'a pas de résultat, on ne sait pas pourquoi, il y a encore beaucoup de mystères aussi. Mais disons que si on suit la recette de ceux qui en ont fait, qui ont marché, comme en terre cuite comme ça, est rempli de basalte ou d'une roche très volcanique, d'une roche très paramagnétique, il faut savoir que toutes les roches volcaniques ne sont pas paramagnétiques. Mais en général, quand on a une roche paramagnétique, elle est d'origine volcanique. Mais en général, les basaltes, ils sont souvent assez bons. Donc, on les remplit tout simplement, ces tours, et alors on a l'effet l'avantage de ça aussi, c'est qu'une fois que c'est mis, c'est mis pour toujours. On n'a pas besoin qu'on met des engrais ou des produits de racheter tous les ans. C'est des techniques. Les techniques que je promouvois ou promu, mon français n'est pas au top toujours. Les techniques que je promouvois sont, c'est toujours dans l'optique d'apporter des solutions durables, mais pas du consommable. Vous voyez, des consommables, ça ne m'intéresse pas. Il y a assez de vendeurs d'engrais et tout ça. C'est un peu le problème de notre société de consommation. On pourrait faire des aimants qui perdent leur magnétisme en un an et après vendent tous les ans des aimants. Mais ce n'est pas la logique, ce n'est pas pour ça qu'on est là aussi, pour faire un sol vivant durable. Par exemple, la roche volcanique paramagnétique peut être aussi utilisée pour améliorer la vie du sol. Ça l'améliore quasiment instantanément. Ce qui est intéressant dans cette logique-là, c'est que dans l'agriculture bio, l'agriculture en général, on a un peu le préjugé ou la croyance souvent qu'il faut toujours amener du compost ou de la matière organique tous les ans parce que sinon, elle diminue. je ne parle pas de couverture du sol mais de la matière qu'il y a dans le sol. Mais en réalité, ce n'est pas une bonne approche. Quelque part, c'est faux. Parce que ce qu'il faut, c'est générer un sol ou une énergie du lieu qui fait que la vie augmente tout le temps même sans qu'on en apporte de l'extérieur. sans qu'on apporte du compost. Un exemple là, parce que c'est quelque chose d'énergie. C'est quelque chose d'énergie. Imaginez là, par exemple, vous avez la terre. Vous voyez là à gauche, il y a deux rangs d'haricots qui n'ont pas bien levé et à droite, deux rangs d'haricots qui ont très bien levé. Et pareil là au-dessus avec des carottes. La seule différence là, c'est que j'ai rajouté de la roche très paramagnétique à un certain basalte à un kilo au mètre carré. C'est beaucoup, mais c'est un peu comme si on aurait mis des cailloux, mais des mini-cailloux. Parce que du basalte broyé en poudre, c'est comme si c'est un caillou, mais sauf que c'est tous des mini-cailloux. C'est de la poudre. Donc dans cinq ans, le basalte, il est encore là. Si on n'a pas érodé cette roche par la pluie, etc., le basalte, il est encore là. Ce n'est pas comme un engrais qui est solubilisé, qui après se transforme. Non, un caillou, dans cinq ans, il est encore là, dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans, il est encore là. Donc c'est une fertilité durable. Cet effet-là, vous l'avez, si vous ne détruisez pas votre sol, vous l'avez d'année après année. Ce n'est pas comme un engrais qu'il faut apporter tous les ans, ou un compost qu'il faut apporter tous les ans. Et donc la vie du sol augmente très rapidement. Elle est, on va dire, générée, parce qu'il a les bonnes énergies, on va dire, parce que ces roches, ça agit un peu comme une antenne, ça va capter les champs magnétiques terrestres et ça va amplifier toute la vie dans le sol. C'est un peu comme si, imaginez que vous avez les ondes radio. On est complètement, on est baigné dans les ondes radio. Il y a un radio en Alsace, radio Dreyekland, il y a France Inter, il y a toutes sortes. Mais si on n'a pas la radio pour le capter, on ne le capte pas. Pourtant, on est baigné dans ces ondes-là. C'est pareil sur Terre, vous avez le sol, vous avez les plantes et tout, mais s'ils n'ont pas les petites antennes pour capter certaines énergies et les transformer dans une énergie utilisable pour eux, c'est un peu comme si l'énergie ne sert à rien. Vous voyez, là, ces roches paramagnétiques sont très importantes pour augmenter la fertilité. Et on le voit dans la nature, vous avez les pentes des volcans, elles sont très fertiles. Dès qu'il y a, même si vous avez, par exemple, j'étais à l'île à Réunion un jour, j'avais visité une coulée de lave de deux ou trois ans auparavant et vous aviez déjà des petits arbres et des plantes qui poussaient dessus et pourtant, c'était que de la roche. Il n'y avait pas de sol, pas d'engrais ou quoi que ce soit. C'était que de la roche et de l'humidité. Et les plantes, ils poussent. Mais la roche, c'était très paramagnétique aussi. Donc ça, c'est des solutions durables qui ne coûtent pas cher, assez faciles à faire. Par exemple, ça, c'est Martine Querel. Je parle de beaucoup de sujets. C'est pour vous montrer que l'électroculture est aussi tout un domaine, un très vaste domaine. Par exemple, ça, c'est Martine Querel. Elle a fait une expérience sur une plante de menthe et de datura. Elle a fait un système avec une antenne comme ça, type paratonnerre, j'appelle ça, avec un grillage autour sur un rayon de 1 mètre, 2 mètres environ. Et après, là, elle a planté ces plantes menthe et datura. Donc, elle, elle faisait des études de pharmacologie. C'était en 1984 et elle a observé en matière sèche plus 20% chez la menthe et plus 30% chez la datura. et en huile essentielle, plus 27% et plus 57%. Ce qui est intéressant à cette expérience, c'est qu'on a un peu le préjugé ou la croyance souvent que c'est normal qu'en bio, les plantes sont moins gros, moins grandes qu'en conventionnel ou c'est bourré d'engrais. on peut comprendre mais ce n'est pas tout à fait normal. On pourrait avoir des plantes aussi très grandes et très riches en micronutriments et en matière sèche mais tout à fait bio et sans engrais chimiques. Ça, c'est une preuve. Je peux vous en montrer un tas de témoignages comme ça. c'est qu'en réalité, on ne sait pas comment faire, c'est tout. Naturellement, il ne faut pas le bourrer d'azote et après, on a des plantes qui deviennent plus gros mais qui sont pleines d'eau et qui pourrissent plus vite en gros. Mais là, il y a tout le contraire qui se passe et que la plante devient souvent beaucoup plus grande aussi mais elle est aussi plus dense et elle a plus de matière sèche et elle a plus de matière active aussi, vous voyez. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir des belles récoltes en suffisance. Ce n'est pas qu'il faut absolument avoir des grandes plantes ou des grands légumes, ce n'est pas l'objectif non plus mais c'est tout à fait possible d'avoir des grands légumes et qui sont aussi très riches et très denses et très nourrissants. Par exemple, ça, c'est des recherches au CNRS. Dans les années 20-30, ça, c'est une photo avec des poireaux des recherches qu'ils ont fait d'électroculture. Ça, ça vient d'un livre qui était sorti sur les inventions entre deux guerres. Ce qui est intéressant, le mot électroculture, il a été tellement oublié, on va dire, qu'il a disparu des dictionnaires. Quand vous ouvrez un dictionnaire aujourd'hui, il n'y a même pas le mot électroculture. que quand vous ouvrez une encyclopédie ou un dictionnaire de 1910-1920, dans les encyclopédies, vous pouvez trouver une dizaine de pages que sur l'électroculture. J'ai même trouvé un livre qui était destiné aux colons français qui voulaient implanter des vergers dans les colonies où il y a, dans le chapitre, il y a marqué, dans un des chapitres, il y a marqué, voilà, intéressez-vous à l'électroculture parce que c'est le futur, on ne va plus parler des engrais, tout c'est le passé. Donc c'était un livre de 1925 ou quelque chose comme ça. Mais il faut savoir qu'à partir des années 20-30, l'électroculture a été comme persécutée, dénigrée. Pourquoi ? Parce que ça dérangeait l'industrie chimique, ou l'agrochimie pour la vente d'engrais. Justin Christophe Lowe, par exemple, qui est un des industriels, ce n'est pas vraiment un industriel, un artisan qui était pionnier dans le développement de l'électroculture en France et dans le monde même. J'ai retrouvé des articles de presse où on voit qu'il est impliqué dans des procès où il est harcelé par Saint-Gobain, par exemple, en France et par certains mouvements de l'État par rapport à ce qu'il fait où ils essayaient de l'accuser de sorcellerie et des choses comme ça parce qu'ils ne comprenaient pas ou ils ne voulaient pas comprendre ce qu'il faisait parce que ça dérangeait fortement, je pense. les problèmes qu'on a aujourd'hui dans l'agro-industrie on va dire ou dans la société autour de l'agriculture et du bio et du conventionnel, on les retrouvait déjà il y a une centaine d'années. Ce n'est pas des problèmes nouveaux. Par exemple, ça c'est une autre expérience assez intéressante c'est à l'université de Gans en 2012 une personne a fait une recherche où il a mis un volt sur une culture hors sol avec deux électrodes et vous voyez le petit plan de tomate qui commence à pousser et de la laine de roche et il a vu que les racines poussent toujours vers le pôle négatif. S'il mettait le pôle négatif au-dessus les racines remontaient et s'il mettait le pôle négatif en dessous les racines descendaient et dans la nature dans le sol le pôle négatif c'est le sol et le pôle positif c'est l'atmosphère et au plus profond on va au plus c'est négatif normalement. Mais parfois avec les pollutions et certaines pratiques agricoles mal adaptées ça se renverse et alors les racines ne poussent pas normalement ils poussent vers la surface. Il y a un bel exemple sur internet où on voit Claude Bourguignon qui explique un peu ça et qui montre des exemples comme ça sur des plans. Donc ça c'est des problèmes aussi d'ordre électrique parce que tout a sa dimension électrique. Tout produit chimique ou toute réaction chimique est aussi une réaction d'échange d'électrons est aussi une réaction électrique. Par exemple en Russie on apprend la chimie par l'électricité. On n'apprend pas ça comme on a une vue relativement matérialiste en Europe de la chimie où on pense que c'est juste des réactions de molécules. Non là-bas on voit ça par l'électricité et par les ondes. C'est tout à fait différent mais ça peut expliquer disons que ça explique beaucoup plus de choses. Et ce qui est intéressant avec cette expérience à 1 volt donc ils ont juste mis 1 volt ça revenait à 70 euros d'électricité à l'hectare. Donc vous voyez sur une grande serre hors sol c'était rien du tout en électricité. Ils arrivaient à diminuer la consommation d'engrais de 50%. Ce qui revenait à un gros budget. Juste avec 1 volt. Mais ce qui est très intéressant dans cette expérience c'est que quand quand ils mettaient 100% d'engrais comme d'habitude et qu'ils mettaient le 1 volt ils ne voyaient pas de différence. Mais quand ils mettaient 50% d'engrais et ils mettaient le 1 volt là ils avaient la même récolte ou la même croissance comme s'ils auraient mis 100% d'engrais. Vous voyez ? Et ça on voit souvent avec le recul et ce que j'observe chez les différents expérimentateurs avec l'électroculture je dirais c'est que souvent les gens qui mettent beaucoup d'engrais on voit beaucoup moins de différence que ceux qui ne mettent rien du tout. Vous voyez ? Là on voit des beaucoup plus grandes différences. Et alors ils arrivent parfois à dépasser les récoltes de ceux qui mettent plein d'engrais. Donc ça montre qu'on peut faire sans engrais et qu'on peut utiliser des techniques qui vont aussi stimuler la fertilité mais d'une autre façon. Je continue. Donc ces antennes-là comme les paratonnerres ça fait penser aussi à un arbre. Vous avez les racines la tige et les branches et les feuilles. En réalité un arbre est aussi une antenne. En réalité toutes les plantes sont des antennes. Donc si vous plantez les arbres judicieusement ça peut aider à la fertilité de tout un terrain. On retrouve ces approches en agroforesterie mais ça va au-delà du pur aspect fertilité par rapport à la microbiologie etc. et la gestion de l'eau et des températures c'est aussi des phénomènes électriques en jeu qui aident à la fertilité. Par exemple ça c'est un petit témoignage rigolo c'est un monsieur qui avait fait des tuteurs de tomates en fer à béton avec des pointes au-dessus et on peut avoir les fer à béton des tailles standards c'est 4 mètres par exemple il avait utilisé ça il avait des plantes de tomates qui allaient jusqu'au-dessus de ces fer à béton donc jusqu'à presque 4 mètres et alors il écrit un SMS voilà à cause de vous regardez les difficultés de récolte vous voyez ils ne sont jamais contents mais c'est pour vous dire c'est tout à fait possible et vous voyez ces plantes de tomates il n'y a aucune tâche jaune dessus il n'y a aucune maladie c'est tout à fait possible de ne pas avoir de maladie ça c'est aussi un problème on a l'habitude qu'il y a toujours des maladies on n'a pas tous cette habitude mais dans l'agriculture en général les gens ils trouvent ça normal mais c'est tout à fait anormal c'est qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne le normal devrait être sans maladie disons que ces techniques d'électroculture c'est des des techniques en plus qui permettent d'encore améliorer l'environnement et la pratique qui fait que les plantes sont encore plus résistantes on va dire ou le milieu globalement et après il y a aussi beaucoup moins de maladies il y a parfois ça peut les résoudre complètement certaines maladies parfois c'est pas suffisant mais on a toujours des améliorations ça c'est un livre de Christophe Lowe et on voit déjà donc c'est dans les années 20 ça il a noté là vous voyez ici la suppression des nitrates et autres engrais chimiques donc vous voyez cette problématique ça existait déjà dans les années 20 donc lui ce qu'il faisait c'est qu'il faisait des antennes comme ça type paratonnerre mais vous voyez c'est 6 mètres 25 donc c'est très haut si vous faites juste une antenne de 2 mètres vous aurez beaucoup moins de résultats que si vous faites une antenne de 3, 4, 5 mètres pourquoi c'est ça c'est que le sol il est à 0 volts et l'ionosphère il est à 100 000 à 300 000 volts et en réalité nous on vit et les plantes on vit continuellement dans ce champ électrique et en plus on met l'antenne plus haut en plus il y a une différence de voltage entre la hauteur et le sol et en plus on va amplifier ces phénomènes de dynamisation d'augmentation de fertilité donc par exemple ces 100 000 à 300 000 volts sur la couche atmosphérique ça revient environ à ce que tous les mètres il y a environ 100 volts de différence donc 2 mètres c'est environ 200 volts mais c'est une tension mais il y a très peu d'ampérage donc on ne s'électrocute pas en se promenant sur terre mais c'est quelque chose très important pour la vie parce que si on inverse ce voltage les plantes ne poussent plus si maintenant c'était le moins au dessus et le plus en bas là ça crée des stress c'est souvent mais juste avant un orage par exemple il y a parfois des inversions comme ça alors les gens deviennent parfois un peu fous les gens sensibles c'est assez connu donc l'électricité est très importante à ce niveau là par exemple un oiseau quand il vole ça fait de l'électricité statique il va se décharger en électrons et quand il va se poser sur une branche il va se recharger en électrons et les électrons ils sont pompés comme l'eau va dire à travers les racines ils traversent la plante et le fait qu'un exemple les oiseaux se posent sur les branches ça stimule la croissance de la plante par un phénomène électrique donc les oiseaux on pourrait penser je vais tuer tous les oiseaux parce qu'ils mangent mes pommes mais peut-être que s'il n'y a plus d'oiseaux il n'y a plus de pommes non plus c'est un peu une caricature que je donne mais il y a un tas de phénomènes indirects ou qu'on ne voit pas directement parce qu'ils sont au-delà des chaînes alimentaires ou des réactions chimiques ou des choses comme ça mais qui sont d'ordre électrique magnétique et qui ont aussi une très grande importance Justin Christophe Lowe après il a développé une antenne qu'on enterre complètement qui est ça là c'est une photo j'ai un original dans la camionnette que je peux montrer à ceux qui s'intéressent c'est une grosse pièce en fonte avec une bande de zinc une bande de cuivre et je me suis aussi aspiré de ça pour faire après des antennes moi-même ça c'est par exemple aussi une antenne que j'ai faite c'est simplement un fil de fer galvanisé vous voyez là qui est relié à un aimant et quand on met des fils nord-sud on peut l'enterrer mais alors maximum 30 cm je dirais à l'idéal si on met trop profond ça ne fonctionne pas mais on peut aussi le mettre juste en surface et vous voyez là au-dessus par exemple là j'ai deux morceaux du jardin c'est une expérience j'ai faite exprès pour que ce soit visuel et vous voyez là des petits plants d'aubergines que j'ai acheté dans le commerce normal pour voir et là des plants de pommes de terre que j'ai plantés ça c'est la zone où j'ai mis les antennes et ça c'est la zone où il n'y a pas vous voyez qu'ils poussent nettement plus vite et mieux que là les pommes de terre pareil après en fin de saison les pommes de terre ils ont eu un petit peu de midiou mais les pommes de terre dans la zone traitée ils ont eu le midiou que 2-3 semaines après les autres ils étaient quand même plus résistants donc ça c'est simplement un fil avec quelques aimants le fil est bien mis nord-sud ça c'est important dans deux directions ça ne fonctionne pas ouais voilà donc c'est une technique très simple dans les jardins ou même dans les champs j'ai aussi déjà installé ça dans des champs alors on utilise j'ai créé une machine mais on peut modifier par exemple une sous-soleuse ou une dent quelque chose avec une dent on met un petit tube derrière et un dérouleur de fil de fer au-dessus et après on peut comme ça passer dans le champ et installer un fil de fer comme ça on peut aussi juste le poser et après mettre le mulch par-dessus et ça fonctionne aussi très bien après j'ai développé un peu avant l'autre antenne j'ai développé des antennes comme ça que j'ai mis autour des champs et c'est ça aussi que j'ai mis chez Jean Becker dans son champ j'en ai déjà mis un peu partout en France généralement on a des très bons résultats maintenant il y a des cas où on n'a pas eu tellement de résultats non plus il y a encore beaucoup de mystères mais c'est avec ça que j'ai eu les meilleurs résultats je vais vous montrer des photos par exemple ça c'est un champ de choux chez un maraîcher qui fait des choux à choucroute ici en Alsace donc ça c'était ma toute première expérience ça c'est le champ de choux au-dessus où j'ai mis les antennes ça a commencé à pousser beaucoup plus vite c'était bien trois semaines en avance sur les champs témoins et les autres champs plantés environ à la même date ils poussaient beaucoup plus lentement après en maladie lui il est déjà en biodynamie aussi il n'a pas tellement de maladie en général ou dans ce temps-là en tout cas et c'était pas trop un problème mais ce qu'il avait c'était que ses choux ils montaient en graines la première année déjà souvent et c'était un problème parce que les choux il faut qu'ils grossissent c'est normalement une bise annuelle qui monte en graines que la deuxième année et alors moi j'avais interprété ça au niveau énergétique qu'il n'y avait pas assez d'énergie tellurique ou d'énergie du sol et alors je me suis dit avec l'électroculture je pourrais peut-être améliorer ça et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'expérimenter l'électroculture chez lui avec les gros aimants et ça a très bien marché après depuis j'ai fait ça ailleurs par exemple là c'est un maraîcher près de Angers la rhubarbe que vous voyez la géante les années d'avant c'était une rhubarbe qui restait petite et ils pensaient que c'était peut-être la variété ou le sol et dès que j'ai mis les aimants la même année c'était devenu une rhubarbe assez immense les tournesols pareil je vous montre quelques photos encore les pyramides aussi très intéressantes par exemple là au-dessus vous voyez des grains de maïs témoins et en dessous des grains de maïs qui ont séjourné quelques heures au-dessus de la pyramide c'est une pyramide qui est en Guatemala vous voyez que les grains de maïs poussent beaucoup plus vite il y a eu une meilleure germination et en plus ils ont poussé plus vite il faut savoir les pyramides c'est aussi l'effet antenne un peu comme les paratonaires ça a aussi un effet antenne il faut aussi l'orienter nord-sud c'est un peu comme si on capterait je dirais que tous ces systèmes c'est un peu comme des radios mais pour capter radio terre vous voyez radio cosmo-tellurique pour capter ces ondes ces fréquences ces énergies qui sont véhiculées par l'électricité d'une certaine façon mais c'est pas que l'électricité parce que si on ferait l'électricité artificielle voilà juste un voltage un ampérage on peut parfois aussi avoir des bons résultats mais souvent on a très peu de résultats et que là on a beaucoup plus de résultats mais l'électricité parfois à peine mesurable c'est très faible c'est parfois que comme on a vu tout à l'heure un volt c'est pas beaucoup ou parfois c'est que des millivolts ou des milliamperts mais c'est surtout l'information qu'il y a derrière qui est intéressante je pense par exemple ça c'est un ça c'est un agriculteur conventionnel il a fait à grande échelle il a dynamisé ses semences et là vous voyez donc ça c'est une pratique très simple pour tous les maraîchers rien que de utiliser une petite pyramide en baguette vous pouvez avoir une toute petite pyramide et mettre vos semences dedans quelques jours ou quelques heures avant de les semer et ça peut déjà faire une grande différence aussi au niveau de la croissance et des récoltes et là vous voyez par exemple ça c'est un agriculteur qui est près de Toulouse dans le sud et vous voyez là la germination je pense que la photo c'est du c'était du colza je ne sais plus ce que c'était là ah c'est écrit en dessus au dessus graines de soja et de colza donc à gauche c'est du soja et à droite ça doit être du colza je pense donc vous voyez qu'au dessus ça a germé beaucoup mieux c'est beaucoup plus vert plus dense qu'en dessous là au dessus vous voyez du ginkgo c'est une plante qui pousse très très lentement à gauche c'est un ginkgo de deux ans témoin et à droite c'est un ginkgo de six mois mais en dessous de la pyramide vous voyez la différence ça c'est un champ de maïs en Bretagne où ils ont utilisé les pyramides ils n'ont rien fait de spécial dans le champ sauf qu'ils ont mis les semences dans la pyramide les résultats ne sont pas toujours aussi impressionnants naturellement je vous montre les photos les plus impressionnantes parce que l'effet d'une pyramide dépend aussi de l'activité électrique de l'atmosphère de l'activité solaire à de beaucoup de choses extérieures mais en général on a quand même toujours des bons résultats voilà je vous dis merci pour votre écoute et attention je suis encore là quelques minutes pour répondre à quelques questions et si vous voulez en savoir plus j'organise des stages de deux jours et parfois un jour aussi en Alsace et parfois ailleurs vous trouvez tout ça sur mon site internet électroculturevandourne.com je suis assez présent en Alsace surtout mais vous pouvez aussi vous renseigner un peu chez Jean Becker qui commence à bien connaître le sujet aussi et Fabrice qui est déjà venu aussi à un de mes stages et qui expérimente aussi des choses chez lui donc on est de plus en plus à expérimenter et c'est ça qui est intéressant parce que c'est comme ça que ça peut évoluer et grandir c'est en échangeant et en expérimentant voilà merci beaucoup merci merci on a le temps de prendre une, deux ou trois questions suivant la vitesse de la temps pris pour répondre voilà vous parliez tout à l'heure des antennes à mettre dans les champs et dans les serres qu'en est-il du comportement des ondes à l'intérieur d'une serre qui est déjà en serre en galvanise j'ai déjà mis des antennes sur par exemple un hectare où il y avait plusieurs serres en tunnel et ça a fonctionné aussi dans les serres ils ont aussi des bons résultats dans les serres après il y a plein de techniques différentes il y a des techniques qu'on peut appliquer dans une serre spécifiquement on peut adapter des choses mais ça peut s'appliquer disons que moi en général je travaille dans les cultures en pleine terre les cultures hors sol on peut aussi faire des choses mais ça m'intéresse moins comme je suis tout seul et que je préfère me balader dans la vraie terre que dans les serres industrielles je préfère me concentrer là-dessus mais là c'est pas industriel c'est pas du hors sol oui oui mais ça fonctionne en pleine terre parce qu'il y a certaines techniques hors sol ça fonctionne pas du tout ou pas bien et dans pleine terre ça fonctionne très bien parce que parfois il y a des l'électricité qui doit être mis à la terre ou des choses comme ça il y a aussi des phénomènes qu'on comprend pas tout à fait et parfois une technique qui fonctionne très bien en pleine terre ne fonctionne pas en hors sol par exemple merci c'était une question sur la transmission possible sur les plantes suivantes c'est à dire quand on voit par exemple l'énorme tournesol qui a été en électroculture est-ce que les graines de ce tournesol si on les sème et qu'on les met sans électroculture est-ce qu'on peut espérer avoir aussi de grands tournesols ou est-ce qu'il faut savoir s'il y a une transmission de génération en génération moi je pense qu'avec ces énergies qu'on stimule avec l'électroculture même si on a parfois des graines on va dire de petits tournesols ils peuvent devenir grands dans la même génération c'est comme si ça stimule l'adaptativité de la plante beaucoup plus rapidement qu'en conditions habituelles je peux vous expliquer des anecdotes assez spéciales parfois une plante peut s'adapter très très vite même au cours de sa propre existence elle peut changer parfois complètement mais quand on travaille avec ces énergies ça va vraiment stimuler l'adaptation des plantes à leur environnement je dirais et donc les graines ce serait logique qu'ils soient meilleurs maintenant je n'ai pas encore il y a plusieurs légumes que dans mon propre jardin personnel je récolte les graines et je ressemble à chaque fois et ça va bien ils vont très bien comme la roquette mes tournesols aussi maintenant le tournesol j'ai remarqué ça dépend très fort de l'énergie et de son environnement on peut avoir une graine d'un tournesol géant s'il n'est pas bien il ne deviendra jamais géant et on peut avoir une graine d'un tournesol petit mais s'il est bien il peut devenir très grand c'est très c'est très sensible à l'environnement au-delà je pense du génétique du côté génétique parfois c'est que secondaire mais moi je vois la génétique pas comme quelque chose de figé mais comme des antennes vous voyez quand les énergies sont là ça va réveiller le potentiel génétique et c'est comme tout est en dormance tout le potentiel est là et on doit trouver les moyens de réveiller ce potentiel ouais ouais